Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour 7manmusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes. Et si t'as suivi la vidéo précédente, tu sais que je suis en pleine relance de cette chaîne. J'ai fait une longue pause, oui, durant laquelle je travaillais sur différentes choses, que ce soit le centre de formation que j'avais pour former les artistes, que ce soit sur mon projet artistique moi-même et que ce soit mes activités entrepreneuriales, d'accord ? Et tout ce que j'ai pu développer pour pouvoir vous retransmettre, te retransmettre un maximum d'informations sur le music business et l'entrepreneuriat. Parce que c'est très important. Il y a une chose qu'on ne vous dit pas, que personne ne vous dit lorsque vous démarrez la musique. Mais lorsque tu démarres la musique en tant qu'artiste, sache une chose, tu deviens automatiquement un entrepreneur, d'accord ? Ou si pour toi ça te paraît trop éloigné de ce que tu fais, sache que tu es un porteur de projet, ok ? Et ensuite, tu bascules en tant qu'entrepreneur parce que si tu veux perdurer en tant qu'artiste, trouver un moyen de générer des revenus pour pouvoir financer et investir dans tes projets, d'accord ? Donc ça, c'est un petit aperçu de ce que tu dois t'attendre à me voir partager sur la chaîne dans les prochaines vidéos. Et donc, dans celle-ci, on va aborder un sujet plus tourné vers la fanbase. Mais avant ça, comme je t'ai dit, je suis en relance de la chaîne. Et je voudrais à la fois récompenser tous les artistes qui ont rejoint la chaîne durant ma pause et récompenser également tous les artistes qui sont là depuis le début ou qui m'ont rejoint avant cette pause au moment où j'étais encore actif. Et pour ça, pour vous récompenser, je vous demande de me lâcher en commentaire 2 à 3 questions que vous vous posez et qui vous permettraient de vraiment, vraiment progresser en 2023, d'accord ? Donc, n'hésitez pas. Ça marche ? Du coup, on enchaîne sur la vidéo d'aujourd'hui et sur la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je passe sur un nouveau format, donc un format PowerPoint qui est beaucoup plus simple pour moi pour pouvoir présenter mes conseils de manière rapide et puis produire, en fait, finalement, des vidéos super rapidement pour pouvoir vous donner tous les conseils que j'ai dans la tête, ok ? Super important. Donc, maintenant, ce que je vais te demander, je vais te demander de t'abonner, cliquer sur la cloche, liker la vidéo, lâcher un commentaire avec une question ou deux ou trois ou même cinq, si tu en as, qui te permettraient d'éclaircir certaines choses sur l'écriture, le music business, le marketing musical et qui t'aideraient à progresser radicalement en 2023, ok ? Et surtout, partage la vidéo avec un artiste, un producteur ou même un manager qui souhaite développer son artiste pour qu'il reçoive ses conseils, d'accord ? Donc, c'est parti pour cette vidéo. Et mon premier conseil pour être crédible auprès des fans, parce que c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, comment être crédible auprès de ses fans ? Donc, conseil numéro un qui paraît logique, mais qui n'est pas souvent appliqué, c'est d'être authentique. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique ? C'est être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même ? Ça veut dire ne pas mentir aux autres sur son identité. Ça veut dire également être fidèle à ses principes, à ses valeurs, malgré les tendances, ok ? Malgré les tendances, malgré le buzz, malgré tout ça. Donc, être authentique. Une manière de définir l'authenticité, c'est pouvoir te lever pour quelque chose, d'accord ? Et être prêt à te battre pour cette chose. Là, on va voir ton authenticité. Et en fait, ce sont tes valeurs. C'est certaines valeurs pour lesquelles tes premiers fans t'ont connus. Il faut que les nouveaux fans te connaissent pour des valeurs similaires. D'accord ? Ça voudrait dire que, durant toute cette période de progrès, tu t'es tenu à tes valeurs et à qui tu es vraiment. D'accord ? Et ça, ça permet aux fans de ne pas être désagréablement surpris, de savoir que leur artiste, c'est un repère concernant ces valeurs-là, ces valeurs-là. Donc, quand je me tourne vers cet artiste pour l'écouter, je sais à quoi m'attendre. Mais si, un coup, la tendance nous dit qu'il faut aller à l'encontre de nos valeurs, on suit la tendance et on essaie de revenir sur nos valeurs après, c'est mort. Le public ne va pas comprendre, il va se dire, mais il fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Donc, c'est super important de rester authentique. Et l'authenticité, c'est tout simplement être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à sa personnalité et à son identité profonde. Donc, pour ça, il faut aussi faire un travail d'introspection, ok ? Ou se connaître assez, même si on évolue, d'accord ? Mais se connaître assez pour pouvoir bâtir un socle solide sur lequel les fans vont pouvoir s'appuyer lorsqu'ils vont venir écouter ta musique, d'accord ? Ensuite, le conseil numéro 2, la régularité. C'est super important en tant qu'artiste d'être régulier dans la production de son, dans la production de visuel et surtout dans les sorties, d'accord ? Je dis ça et je dis ça aussi pour moi, parce que moi, je suis régulier dans la production, mais je n'étais pas forcément régulier dans la sortie, dans la sortie des sons. Ça veut dire que là, j'ai plein de sons qui sont stockés, mais je n'étais pas régulier. Donc là, j'ai mis un planning en place pour pouvoir avoir cette régularité et les sons, je les ai déjà, d'accord ? Mais cette régularité, elle va permettre quoi ? Dans un premier temps, elle va te permettre de prendre rendez-vous avec tes fans, d'accord ? Que tes fans puissent s'attendre assez souvent à obtenir du son venant de toi. Et cette régularité, c'est à toi de la définir en fonction de ta productivité. Ça peut être un son par mois, ça te fait 12 sons à l'année, ça peut être deux sons par mois ou un son tous les 15 jours, tu vois ? Donc ça te fait quoi ? Ça te fait 24 sons à l'année, tu vois ? Un son toutes les semaines, ça te fait 52 sons à l'année. Peu importe, en tout cas, il faut une régularité. Donc te fixer des règles que tu peux assumer. Comme ça, tu peux être constant dans cette régularité. Et à chaque nouveau rendez-vous, nouvelle sortie, c'est un rendez-vous avec tes fans déjà présents. Mais c'est aussi une opportunité pour toi de faire grossir ta fanbase et une opportunité pour des auditeurs qui ne te connaissent pas encore de te découvrir, d'accord ? Et si tu fais ça à chaque sortie, tu fais grossir ta fanbase à chaque fois. Et en plus de faire grossir ta fanbase à chaque fois, grâce à cette authenticité que tu vas cultiver tout au long de ces sorties, avec régularité, là, tu bâtis vraiment une confiance auprès de ta fanbase et tu deviens vraiment crédible, d'accord ? Donc voilà pour mon conseil numéro 2. Surtout, à toi de définir ta régularité, la régularité que tu peux assumer. Une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois, quatre fois par mois, c'est à toi de voir, ok ? Bon, conseil numéro 3, avoir la connaissance de son fan idéal. C'est super important, c'est super important de savoir à qui tu t'adresses ou alors qui tu veux toucher ou alors qui s'intéresse à ta musique. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que en connaissant ces personnes, tu vas savoir leur plaît, ce qui leur plaît moins, comment communiquer avec pour pouvoir avoir une interaction, une interaction authentique, comme je le disais. Et quand tu as la connaissance de ton fan idéal, si toi-même, tu sais que tu es un artiste qui aime bien t'habiller et tu sais que ton fan idéal, lui aussi, il aime bien s'habiller, ça serait intéressant d'avoir ta boutique où tu proposes ton merchandising. Tu vois ? Et de cette manière, tu peux vraiment avoir une connexion avec eux et cette connexion ne fera que fidéliser ta fanbase. Tu vois ? Donc, connaître ton fan idéal, c'est super. C'est important, connaître ses centres d'intérêt, peut-être connaître les autres artistes qui l'écoutent, tu vois ? Connaître ses habitudes, savoir quand est-ce qu'il écoute de la musique pour savoir quand est-ce que tu peux te placer dans sa journée, savoir à quel moment est-ce qu'il t'écoute dans sa journée, tu vois ? En connaissant tout ça, tu vas pouvoir développer de meilleures stratégies, marketing et développer une communication pertinente et ciblée pour que ton fan se retrouve ou se reconnaisse dans ta communication, puis se retrouve dans ta musique. Donc, le conseil numéro 4, c'est les collaborations. Pourquoi est-ce que faire des collaborations peut te rendre crédible auprès de tes fans ? Parce que si tu collabores avec d'autres artistes connus ou moins connus ou même collaborer avec des entrepreneurs de la musique, des beatmakers, des ingé-sons, des réalisateurs, et bien ça permet à tes fans de voir que d'autres personnes et surtout des personnes du milieu te font confiance ou reconnaissent comme eux ton talent et donc veulent collaborer avec toi, tu vois ? Donc, tout ça, ça permet d'ajouter de la valeur sur ton branding, sur ton image de marque, tu vois ? Et en collaborant, il y a une stratégie marketing qu'on appelle le piggy pack, en collaborant, on va t'associer à cette personne, tu vois ? Où l'aura de l'autre artiste va avoir une influence sur toi et ton aura aura une influence sur l'autre artiste, d'accord ? Donc, les fans de l'autre artiste auront un oeil sur toi et tes fans auront un oeil sur l'autre artiste. Donc, c'est un échange de bons procédés, gagnant-gagnant. Et là, j'ai parlé d'artiste-artiste, mais ça peut être d'artiste à beatmaker, d'artiste à ingé-sons, réalisateur, etc., etc. Mais les collaborations, ça permet également de voir une évolution, tu vois ? Lorsque certains artistes commencent à rentrer dans des cercles et collaborer avec certains acteurs de la musique, tout de suite, on assimile ça à un passage, à un nouveau niveau, tu vois ? Donc, super important pour être crédible, pour bâtir en tout cas cette crédibilité auprès des fans. Et ensuite, conseil numéro 5, avoir des points communs ou des centres d'intérêt communs. Et j'en parlais justement dans l'exemple du conseil numéro 3, la connaissance de son fan idéal, où je disais, si vous avez le même point commun, c'est-à-dire la mode, la sape, aimer se saper, tout de suite, vous allez pouvoir discuter de musique, mais discuter d'autres choses. Et en fait, en quoi ça va te rendre crédible ? C'est que ton univers sera beaucoup plus large que la musique pour tes fans, tu vois ? Et ils vont considérer plus, en tout cas davantage, et au-delà du fait que tu ne sois qu'un simple artiste. Là, à ce moment-là, tu vas devenir leur gars sûr ou leur meuf sûr, tu vois ? La personne qui voudraient aller voir pour discuter ou bien pour entendre parler de tel ou tel sujet, tel ou tel centre d'intérêt. D'accord ? Ou même recevoir des conseils, recevoir des astuces ou être inspiré par rapport à ces centres d'intérêt. Et donc, tous ces conseils font en sorte qu'un auditeur qui te découvre passe peu à peu d'auditeurs, nouvel auditeur à auditeur régulier qui commence à te faire confiance, qui commence à apprécier. Ensuite, qui commence à devenir fan parce qu'il t'écoute tous les jours. Et ensuite, sans doute super fan parce qu'il rentre dans ta fanbase, il vient dans tes concerts, il achète ton merch, il fait ta promo sans que tu lui demandes, il devienne un ambassadeur de ta musique. Et donc, c'est ce que tout artiste doit rechercher auprès de ses fans. J'espère que ces conseils auront été pertinents. En commentaire, mets-moi lequel de ces conseils a été le plus pertinent pour toi et lequel tu vas mettre en place et appliquer. Mets-moi aussi les deux à trois questions que tu te poses sur l'écriture, le marketing et le music business qui t'aiderait à décoller cette année si je te donne des réponses pertinentes. Et puis, reste connecté parce que dans la prochaine vidéo de conseils, on va voir comment transformer des fans en super fans. Et ce que je te recommande également, c'est de cliquer dans la description de cette vidéo pour découvrir nos formations. Nous avons des formations totalement offertes. OK. Mais on a aussi des formations payantes pour aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus complet au niveau de certaines compétences. OK. Et également nos services parce qu'on propose des services marketing pour les artistes qui veulent rester dans leur zone de génie, mais être sûr d'avoir un système ou alors des partenaires qui l'aideraient à être beaucoup plus visible sur les réseaux et fidéliser sa fanbase. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. Une fois de plus, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de liker la vidéo, de lâcher les coms et de la partager cette vidéo avec un artiste, un acteur de la musique, un manager, un producteur qui souhaiterait développer un artiste. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. So, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada